Gérard Depardieu accusé de viol, une star du cinéma brise le silence, le malheur de perdre son fils. Alors que Gérard Depardieu sera jugé au mois d'octobre devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle, Marlène Jobert s'est exprimée sans détour au sujet de l'acteur dans une interview accordée à Télé Loisir. Ensemble, ils ont partagé l'affiche du film « Pas si méchant que ça » en 1975. A 83 ans, Marlène Jobert se plaît à raconter des histoires aux enfants. Après une carrière de comédienne entamée dans les années 60, elle s'est spécialisée dans la littérature enfantine. Son timbre de voix si particulier lui permet de plonger rapidement l'auditeur dans un monde imaginaire. L'ex-comédienne présente actuellement un nouvel ouvrage intitulé « Panique chez les sorcières » édition Glenna, dans lequel elle fait frémir les plus jeunes, tout en leur faisant découvrir la musique de Jean-Sébastien Bach. Si elle se concentre désormais sur cette activité, elle reste au fait de l'actualité du 7e art et n'hésite pas à prendre position sur le mouvement métaux. Gérard Depardieu accusé de viol, Marlène Jobert se souvient d'un tournage en présence du monstre sacré du cinéma français. Après les révélations écrasantes à l'encontre de Gérard Depardieu, concerné par des plaintes pour violences sexuelles suite au tournage du film Les Volets Verts en 2021, Marlène Jobert s'est exprimée auprès de nos confrères de télé-loisirs. Les femmes victimes doivent parler, il le faut et c'est très bien. Dans tous les milieux d'ailleurs, pas seulement au cinéma, dans le monde médical, politique, a-t-elle estimé avant de surmémorer un tournage survenu en 1975. A l'époque, Marlène Jobert joue aux côtés de Gérard Depardieu. Nous partageons l'affiche en 1975, tous les deux avec un rôle principal dans le film de Claude Goretta, pas si méchant que ça. Et jamais il n'a eu une réflexion ou un geste déplacé, ni envers moi ni envers l'équipe, a-t-elle affirmé au sujet de celui qui sera jugé en octobre prochain devant le tribunal correctionnel. Le malheur de perdre son fils l'a peut-être rendu différent et mené à avoir ses comportements évidemment inadmissibles, a-t-elle ajouté, faisant référence à la mort de Guillaume Depardieu en 2008 à l'âge de 37 ans. Gérard Depardieu accusé de viol, Marlène Jobert se montre attachée à la cause féminine. Il y a quelques semaines, dans une interview accordée à Gala, la conteuse pour enfants avait réagi suite à la diffusion du magazine de France 2 compléments d'enquête. Ce dernier avait mis en lumière des propos obscènes de la part de Gérard Depardieu à l'encontre de femmes et d'enfants lors d'un voyage en Corée du Nord. Il y a quelque chose dans son rapport au sexe qui a pris une tournure pathologique. Il faut le considérer comme un malade. Il y en a qui sont atteints par la maladie d'Alzheimer, lui est devenu cet homme dont le discours ne va pas, avait-t-elle estimé. « Et évidemment, je tiens à dire tout le respect que je porte aux victimes », avait insisté Marlène Jobert. Sous-titrage Société Radio-Canada